Voilà, le personnage en fait créé par une fille Blasband est habillé comme ça. Tu ne t'habilles pas comme ça tous les jours ? Non. Rassure ta grand-mère qui l'en regarde peut-être. Oui, j'avais des scrupules à venir habillé dans mon personnage parce que ma grand-mère ne veut pas être contente, je passe à la TV, je ne suis pas coiffé, je ne suis pas bien habillé. Donc c'est un personnage qui a été créé et qui est un peu comme ça ? Oui, c'est un type qui pour des circonstances, si vous venez voir le spectacle vous comprendrez, doit quitter son village, village dans un trou perdu ici, dans une région perdue un peu, etc. Il part à l'aventure, il plonge dans l'aventure et il décide de faire du cinéma. Et bon voilà, il essaye de convaincre les gens de lui confier un peu d'argent pour faire son film. J'ai le sentiment que tu as fait un petit peu de tout, tu as fait des films, tu as fait de la TV, tu as fait du théâtre, mais tu as fait surtout des one-man-shows. Et je t'avais vu notamment dans le bar sous la mer de Stéphano Béni. J'ai le sentiment que c'est quand tu fais des one-man-shows que tu donnes vraiment ta pleine mesure. Oui, j'aime ça, j'ai fait aussi sexe, drogue et rock'n'roll, où là j'étais rasé, etc. J'aime bien ce contact simple, simple et direct, j'aime bien raconter des histoires. Et au théâtre, par exemple là sur Peach, on est deux, il y a l'auteur qui me met en scène et moi, personne d'autre. Et puis arrive le public et je me sens, j'ai un tel partenaire de pouvoir parler au public qui est là, pas tout simplement raconter des histoires. Parce que généralement c'est aux enfants qu'on raconte des histoires, comme ça, avant de s'endormir, etc. Et puis ça a été la réflexion qui m'a fait faire le spectacle Bar sous la mer, où je racontais tout simplement des histoires aux adultes. D'accord. On arrive au terme de cette émission, je voudrais te poser encore deux, trois questions rapides. D'abord, quand tu fais le bilan maintenant, si vraiment tu devais revendiquer une qualité, ce serait laquelle ? Je n'en sais rien, une qualité, c'est difficile de parler de soi, surtout en bien. Mes défauts, je connais mieux mes défauts que mes qualités en fait. Mais je pense que quand j'ai quelque chose, je suis assez entier, disons, quand j'aime vraiment quelque chose, que je veux faire quelque chose, je le fais. Alors il y a justement une chanson dans ton dernier album qui s'appelle Fragile. Est-ce que c'est la chanson qui te ressemble le plus ? En tout cas, elle me ressemble. Je n'ai pas forcément celle qui me ressemble le plus, mais elle me ressemble. Disons qu'avec... Au départ, on se construit un petit peu comme ça, une espèce de carapace dans la vie, pour pouvoir encaisser, pour pouvoir continuer, pour pouvoir quand même avancer, pour pouvoir se protéger aussi. Et avec le temps, soit elle se durcit, et on devient de moins en moins sensible, ou elle se fragilise, elle commence à se fissurer, et on devient un peu plus fragile. C'est mon cas. Je fais partie de cette catégorie-là. Une note positive pour terminer. Ton meilleur souvenir, c'est dans le domaine musical et professionnel ? Non, je ne pense pas que... Ça fait un tout. Je veux dire, c'est vrai que c'est peut-être tout simple de dire ça et bateau, mais bon, la naissance de mon fils, c'était quand même quelque chose, quoi. Je reconnais aussi qu'il y a certaines grandes scènes que j'ai faites, certaines réussites, certains rendez-vous, on sentait quand même un grand vent qui soufflait, là. Je ne suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux dans la profession. Je crois que pour parler des choses simplement, c'est un métier où il ne faut pas se prendre au sérieux, mais qu'il faut faire sérieusement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, donc je ne sais plus qui m'a dit ça un jour. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. Mais j'ai le sentiment que l'on fait parfois du vent, mais c'est quand même le vent qui fait avancer les bateaux. On a découvert l'Amérique avec le vent. Et Florence Arthoud a gagné la route du Rhum, jusqu'avec la force du vent. Il y a quand même quelque chose de beau aussi là-dedans. On va rester dans le bulletin météo, puisqu'il parle du vent. On va attendre le soleil avec toi. Oui, eh bien tu peux me dire le temps qu'il fera demain, Philippe ? Demain, comme toujours en Belgique, c'est-à-dire beaucoup de soleil, température 30-35, On va voir. On va voir. Moi, je dis qu'il va faire beau, moi. Demain ? Sûrement, sûrement. Merci Pierre d'avoir été des nôtres. J'attends le soleil. Merci aussi d'attendre le soleil avec tous tes musiciens. A bientôt M. Ouassège et M. Pitch. Merci d'être venu. D'autant plus que je vais jouer à Liège. Mais on va suivre tout ça, on va suivre bien sûr. Merci d'avoir été des nôtres. On arrive au terme de cette émission. Je voudrais vous remercier de vous avoir suivi jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures à peu près à la même heure, sur la même antenne, très prochainement. Je vous dis à très bientôt et on se quitte avec Pierre Absat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501